Puis se coupe une mèche de cheveux avant d'aller se rasseoir. Liberté ! Alors j'ai entendu les critiques aujourd'hui et parfois même les moqueries bobolantes par en croisade. Juliette Binoche s'est coupé les cheveux, les ayatollahs tremblent. Toujours rire de ce que font les artistes, qui sont souvent généreux avec la bouche. Parce que personne n'est dupe. Depuis le début de la révolte en Iran et jusqu'à la manifestation de dimanche dernier à Paris, ces professionnels de l'indignation, ceux qui battent le pavé chaque semaine pour crier que la police tue ou dénoncer le racisme systémique en France, avaient disparu. Où étaient-ils lors des deux premiers rassemblements en soutien des femmes iraniennes ? En week-end sans doute, comme lors des manifestations pour l'Ukraine. Leurs comptes Twitter qui dénoncent chaque jour le patriarcat et l'islamophobie sont devenus muets. Pas un mot de soutien, pas un appel contre la monarchie et sa police des mœurs. Pendant qu'à Téhéran, les femmes meurent sous les coups et les balles, ils préfèrent dénoncer le virilisme du barbecue, faire l'éloge d'un gifleur ou juger les harceleurs dans des comités de transparence qui sont l'oxymore le plus grotesque inventé depuis la dictature du prolétariat. Quelques-uns d'entre eux ont réapparu dimanche dernier lors du rassemblement Place de la République à Paris. Les Iraniens et les Iraniennes présents leur ont donné une grande leçon de laïcité. En signifiant à Mme Rousseau qu'elle n'était pas la bienvenue, ils ont rendu clair pour tout le monde cette évidence. On ne peut en même temps être pour le voile à Paris et défendre celles qui brûlent leur voile à Téhéran. En sifflant Mme Manon Aubry, en sifflant Mme Manon Aubry, ils ont signifié qu'un parti ne peut en 2019 marcher avec les islamistes et en 2022 soutenir les victimes de la République islamiste. En un mot, ils nous ont montré qu'on ne peut être à la fois communautariste et universaliste. Il faut choisir. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur ce sujet. Deuxième sujet du jour qui va nous intéresser, c'est le démantèlement du krach. Et que ça s'en va et ça revient quand même. Mais où vont aller les krachers ? Dès l'aube, le campement de krachers Square Forceval de la Porte de la Villette dans le 19e arrondissement de Paris est quadrillé par un millier de CRS et gendarmes. Son démantèlement est imminent. Cet habitant est soulagé. Ça peut être une bonne nouvelle, mais on attend le résultat. Est-ce vrai ou pas l'évacuation totale ou pas ? Présent sur place, Laurent Nouniès, le préfet de police de Paris, avait promis fin septembre de fermer cette scène ouverte de consommation de krach. La centaine de squatteurs a été évacué par les forces de l'ordre. Les toxicomanes seront orientés vers des hébergements avec suivi médico-social et les étrangers en situation irrégulière placés en centre de rétention administrative en vue d'une expulsion. Le service de propreté de la ville de Paris a ensuite procédé au démantèlement du camp à l'aide d'une tractopelle et de plusieurs camions bennes. La maire d'Aubervilliers envisage déjà le futur. On souhaite être associés au plan krach pour que des solutions pérennes soient trouvées. Mais évidemment, c'est une première étape et une source de satisfaction. Le ministère de l'Intérieur a assuré que toute tentative de reconstitution d'un camp sera évacuée. C'est assez faible. Ce soir, il y a une seule personne qui est encore en garde à vue. 52 personnes qui étaient en situation irrégulière et qui étaient visées par des mandats d'expulsion sont placées dans des centres de rétention administrative. C'est quelque chose qui sera fait. Oui, mais il faut encore obtenir les laissés-passés consulaires pour permettre l'expulsion de ces personnes. Beaucoup mieux, c'est la Coupe de Mondeski en Arabie Saoudite. C'est une belle performance. C'est effectivement les jeux asiatiques d'hiver qui auront lieu en Arabie Saoudite. Vous avez parfaitement raison. Sous-titrage ST' 501